Peut-être que même si toi, derrière ton écran, là, tu te dis « mais je ressens pas l'ASMR », je suis très embêté parce que comment te faire comprendre ce qu'elle salait si t'as jamais goûté du sel, ce qu'elle sucrée si t'as jamais goûté un bonbon sucré ? Tu peux pas savoir ce que c'est, et je peux pas te l'expliquer, j'ai que les mots. Ou alors viens dans ma tête, viens dans mon corps pour essayer. Bonjour, je m'appelle Flo, et je suis youtubeur ASMR. Youtubeur ASMR, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui crée du contenu sur YouTube pour endormir les gens, pour les relaxer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui stressent et qui ont du mal à dormir. Vous savez depuis 2015 que je fais ça, et j'adore. C'est d'abord une sensation physique. Quand j'étais tout petit, je ressentais de l'ASMR. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent « est-ce que c'est sexuel ? » Je leur dis « est-ce que raconter une histoire à son enfant à voix douce, c'est sexuel ? » Non. Un enfant peut ressentir de l'ASMR avant même d'avoir une sexualité. Ça, je referme la parenthèse. Moi, j'ai des souvenirs de coiffeurs, j'ai des souvenirs de vendeurs qui présentent à mes parents du papier peint ou de la tapisserie, des gestes très lents, des voix, des sons de pas aussi, des sons de talons, de personnes, des sons de stylos à l'école aussi, d'instit qui parlent lentement, une attitude. C'est vraiment mes premiers souvenirs. Et puis un jour, 2013 je crois, je tombe sur un blog. C'était rue 89 qui parle de ASMR, qui pose ce sigle. Et là, j'ai été sidéré de découvrir que c'est une communauté. Et c'était une communauté grâce au digital, parce que moi, j'en avais jamais parlé de ma vie. Et en fait, j'ai découvert des milliers et des milliers de gens qui aimaient ça. 2013 je crois, avec Gentle Whispering, qui est la star américano-russe, russo-américaine, de l'ASMR, et puis massage ASMR, des très grands qui sont encore dans la place aujourd'hui. Ça a été un vrai bonheur. Et je n'étais pas forcément ultra stressé ou mal dans ma vie. J'ai juste découvert une autre manière de me détendre, en plus du vrai massage ou en plus du yoga que j'aimais faire à l'époque. Je ne sais pas s'il faut des compétences pour créer une chaîne ASMR, pour faire des lives ASMR. Moi, je pars du principe que c'est d'abord une intention. Quand on a envie de détendre les gens, si on a une attitude très empathique, à vouloir prendre soin de l'autre. Pour moi, ça, c'est la base. Ensuite, il faut un endroit calme, un bon micro et puis avoir plutôt des gestes lents. C'est très codifié l'ASMR, mais je pense que plus on regarde de vidéos, plus on sait ce qu'il faut faire. Je ne suis pas sûr que tout le monde ressente l'ASMR. Encore faut-il chercher le son qui va nous détendre le plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas les petits sons comme ça, les claquements de bouche, les petits tapotements, les crépitements, etc. qui peuvent vraiment détester ça, se mettre en colère. On appelle ça la misophonie. Donc non, tout le monde ne ressent pas l'ASMR. En revanche, j'espère que tout le monde a une méthode pour se détendre, parce qu'on en a quand même besoin. Je ne sais pas si on a vraiment les réponses pour ça. Je dirais que la première raison, ça c'est vraiment un langage que moi, c'est peut-être la manière dont ils ont appris à percevoir les sons, la manière dont ils ont été éduqués à recevoir les sons depuis tout petit. Alors peut-être que ces sons-là, ces sons très doux, évoquent une mémoire de l'enfance, quelque chose qui soit complètement récalcitrant, sans forcément savoir à quoi c'est relié. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans le rejet total. Et puis, il y a peut-être une deuxième raison, c'est que quand on ressent l'ASMR, il y a une forme d'intimité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sentir que quelqu'un nous chuchote très très proche à l'oreille. Et dans notre culture occidentale, on ne laisse pas quelqu'un se rapprocher comme ça de son oreille, voire même un hug, comme par exemple à la Japan Expo. Vous savez, les gros hugs comme ça, ça crée de l'ocytocine, ça fait du bien à l'esprit. Bah l'ASMR, c'est un peu ça aussi. C'est le côté cocooning. Et tout le monde n'a pas forcément envie de se faire prendre dans les bras et le côté cocooning. Donc c'est peut-être aussi une question d'intimité. Alors moi, je n'aime pas parler de bruit. Je trouve que le bruit, c'est brouhaha, le bruit, ça dérange. On parle plutôt de son. Le son, ça a un effet sur l'esprit, ça a un effet sur le corps. On parle de sonothérapie, par exemple. Le plus aimé du public, je crois que c'est le chuchotement. Il y a de vrais sondages qui existent. Les gens adorent le chuchotement et le deuxième son préféré, ça s'appelle le tapping. Donc ce sont des tapotements et il n'y a rien de fétichiste. Bien sûr, les stimuli visuels sont aussi de l'ASMR. La vue, ça peut être très satisfaisant. Par exemple, des gestes de mains. J'ai déjà fait des vidéos où on voit juste les mains faire des gestes très lents, comme ça. Ce qu'on appelle le oddly satisfying sur tous les réseaux, vous savez, les petits dominos qui tombent, ça hypnotise complètement le cerveau parce qu'il est face à un processus automatique, parfait, quelqu'un qui fait des sushis. Il y a plein de choses comme ça qui sont très satisfaisantes et je pense même que l'odorat, voire évidemment le toucher avec le massage, l'araignée métallique, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Les cinq sens, bien sûr, et le sixième. Alors, il faut savoir que je suis le premier à me moquer de l'ASMR, enfin, pas des youtubeurs ASMR, mais je ris de moi-même, c'est-à-dire que je ne peux même pas regarder ma vidéo, je ne peux même pas me prendre au sérieux parce que c'est tellement codifié quand on fait une vidéo ASMR. On doit parler doucement, on fait des gestes, je fais des gestes comme ça, j'ai l'impression d'être un raélien. Et en fait, c'est drôle, c'est drôle de regarder ça quand on est dans la vraie vie. Et en même temps, c'est très sympa de tourner des vidéos. Il n'y a pas beaucoup de haters, en fait, sur YouTube, sur, je ne sais pas, sur les autres réseaux. Je suis rarement attaqué. Souvent, les gens, ben, ce n'est pas trop leur calme, quand ils n'aiment pas, ils passent leur chemin. Quand il y a un petit troll qui débarque, j'aime bien prendre soin de lui et je lui dis je t'aime. Je suis persuadé qu'une fille très sexy qui fera de l'ASMR, qui fera une vidéo ASMR, sans forcément le vouloir, va attirer des auditeurs qui seront là pour la mater, qui vont être peut-être excités par le chuchotement, etc. Je pense qu'il y a certains auditeurs qui viennent chercher ça alors qu'elles ne cherchent pas à donner ça. Je pense aussi qu'il y a des créateurs de contenu qui clairement se positionnent dans l'érotisme, dans le porno. Il y a des réseaux comme Twitch, par exemple, où on voit vraiment des personnes faire ça. Je n'ai pas de jugement là-dessus, je n'ai absolument pas de jugement sur le fait que mettre du sexe dans l'ASMR serait violer l'ASMR. Je pense juste que ce n'est pas du tout la communauté ASMR, c'est vraiment une autre communauté qui a le droit d'exister. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Très bonne question ! Moi, je regarde autant des youtubeurs, des créateurs de contenu hommes que femmes. Les thématiques sont différentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui font des hauls, du maquillage, qui se brossent les cheveux. Dans ces instants-là, j'aimerais moi-même parfois être une femme. Enfin, je dis ça, mais je pourrais très bien avoir des ongles et du vernis, mais je n'ai pas. Et je trouve que le tapping avec des ongles, c'est tellement, tellement satisfaisant. Je ne sais pas trop, il faudrait recenser. Il y a peut-être plus de filles, effectivement. Moi, je n'ai pas de préférence. Et d'ailleurs, mes auditeurs, sur ma chaîne, c'est 50% de garçons, 50% de filles. C'est surtout les journalistes, je trouve, qui ont changé leur regard. Avant, c'était fétichisme, orgasme cérébral, c'était associé à la sexualité. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est comme dire se faire masser, faire son yoga, écouter de l'ASMR. Puisqu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui aiment. Il y en a beaucoup qui le détestent aussi, qui ne sont pas sensibles. Mais je crois que c'est ça qui a fait que l'ASMR a autant buzzer. C'est que c'est ultra clivant. Vous avez ceux qui détestent et vous avez ceux qui adorent. Et les tièdes, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Soit on aime, soit on déteste. Alors moi, je ne vis pas du tout de l'ASMR. Il y a quelques revenus, bien sûr, mais c'est même pas un SMIC. C'est parfois deux fois moins. Ce qui permettrait d'en vivre, ça serait de faire beaucoup de partenariats, beaucoup de placements de produits. Alors j'en fais sur ma chaîne, il n'y a aucun souci avec ça. Du temps que c'est cohérent avec la vidéo que je fais, mais pas suffisamment pour en vivre. À côté de ça, je suis enseignant, je suis prof d'allemand et j'aime beaucoup mon métier. Ça me ferait beaucoup de mal d'arrêter ce métier-là. Il est très prenant, mais il est aussi... C'est une autre énergie que l'ASMR, mais c'est une énergie très positive. Et puis, je suis sophrologue en cabinet. Je le fais le week-end, je le fais le samedi, parfois le mercredi. Et c'est justement l'ASMR. Ce sont les internautes et toutes les problématiques de stress, d'insomnie, d'estime de soi, etc. qui ont fait que j'ai voulu trouver une autre technique. Parce que l'ASMR, ce n'est pas vraiment une technique. C'est juste une sensation. Je voulais un peu me professionnaliser et j'ai trouvé la sophrologie qui, pour moi, répond à ces problématiques-là. Et c'est très compatible avec l'ASMR. C'est très rare. Souvent, les gens aiment bien regarder des vidéos chez eux, tranquilles, en tout anonymat. Quoique maintenant, c'est une tendance. Donc, on aime bien dire, t'écoutes de l'ASMR, t'es sensible à l'ASMR. Ce n'était pas trop le cas il y a quelques années. J'ai participé quelquefois à des ASMR live, notamment à Berlin. On avait créé un spa avec Wisps Red et d'autres YouTubeurs ASMR. Et c'était très différent d'avoir de vraies personnes face à soi, de se rapprocher d'eux et de leur chuchoter des choses. On n'était pas dans la même fréquence. Il y avait peut-être plus quelque chose encore de l'ordre de l'intimité. J'ai organisé une fois un ASMR live à l'abbaye de Fontevraud, à côté de Saumur. Et j'ai trouvé une méthode pour pas que ce soit trop intime. J'ai mis des casques, en fait, sur les oreilles. Et moi, j'avais mon micro et en direct. Je leur faisais écouter des sons d'objets qui appartenaient au lieu, notamment des objets de détenus, puisque ça a été aussi une prison, Fontevraud. Ils devaient deviner le son des chaînes, les boutons de nacre, par exemple. C'était intense. Les créateurs de contenu, en principe, se connaissent et c'est une communauté très belle. Moi, je pense que si je suis encore là en 2022, bientôt 2023, c'est probablement grâce, j'allais dire à cause, mais grâce à la bienveillance des auditeurs et des créateurs de contenu. Il n'y a pas de guéguerre, de chiffres, de comptes, de vues, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun a sa place. Et c'est tellement simple, en plus, de faire de la ASMR. Si on aime ça, lancez-vous. Je vous le dis, lancez-vous. Par faute de temps, je n'en consomme pas si souvent que ça. Et c'est à tort. Je pense que je m'accorde peu de temps, mine de rien. Alors que je prône tout le temps la lenteur. Je prône la sophrologie, la méditation. Et s'il y a bien quelqu'un qui devrait l'utiliser plus, c'est moi. Je suis toujours en train de courir. Peut-être à cause de mes divers jobs. Mais bien sûr, je consomme de l'ASMR. Et comment ? Il ne faut pas s'en priver. Il y a une chose que je n'aime pas trop dans l'ASMR. C'est ce qu'on appelle les mukbangs. Ce sont ces youtubeurs qui mangent des énormes plateaux de nourriture. Y compris des poulpes ou des têtes de poissons. Des trucs très bizarres. Qui mangent ça goulûment. Il y a des sons de mastication. C'est à gerber pour moi. J'aime pas non plus les ear-licking. Vous savez, ces gens qui lèchent des micros. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Parce que là, pour le coup, c'est très associé à un aspect sexuel. Et je ne cherche pas l'excitation. Dans l'ASMR, je cherche la détente. Donc, c'est complètement l'autre sphère de mon système nerveux. Je ne veux pas être excité et détendu. Ça ne marche pas. Attention, ta vie va changer. Attention, tu vas faire des rencontres de dingue. Tu vas rencontrer des chanteurs, des musiciens. Tu vas rencontrer des réalisateurs. Tu vas rencontrer d'autres youtubeurs. Tu vas parler à des gens. Des gens vont venir te parler dans la rue. Et tu vas sentir un lien entre les gens. Une bienveillance. Lâche rien. Continue. Et je dis ça aussi à mon mois de 2022. Pour les années à venir. Alors, si tu ne connais pas encore ma chaîne, Paris ASMR, c'est beaucoup de bienveillance. Je crois que c'est vraiment... En tout cas, j'ose espérer que c'est ma marque de fabrique. Et il y a aussi un cheval de bataille qui n'est pas dans toutes mes vidéos, mais qui apparaît de temps en temps, c'est la culture. Je crois que c'est mon côté prof. Pour moi, l'ASMR, c'est aussi une manière de transmettre. Pas de transmettre par le savoir, mais de transmettre par les cinq sens, par le corps. Va voir si tu ne connais pas. J'ai fait un partenariat avec le château de Versailles, avec le musée du Louvre, avec le Clos-Lussier qui était la dernière résidence de Léonard de Vinci, avec bientôt les Jardins des Trottats, bientôt l'exposition Pop Air avec le Balloon Museum qui était une super expérience. J'adore ça. Je pense que l'ASMR a de beaux jours devant lui, devant elle, parce que c'est une sensation. Et si tu as envie de te lancer, si tu doutes, vas-y, lance-toi, il y a de la place. J'ai fait du sexe. J'ai fait du sexe. Et si tu as envie de te remplir des balles où tu ne vois pas. J'ai fait une langue, avec le blesse qui a puissant. J'ai fait du créateur de